Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle, que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire. Alors autant commencer par là. On est revenu. Ouais c'est dans l'enfance. Donc c'est pas tout à fait chronologique. Allez vous qui regardez le dessin animé. Donc là ça bosse. Allez voir ailleurs ce qu'il se passe. Non, je peux pas trop m'éloigner. À côté ? Je sais pas moi. Ah voilà je peux pas aller plus loin. Je peux rien faire en fait. Écoutez il y a l'air d'avoir pas grand chose à faire donc on va se lever. Ah la grosse ambiance. Nathan je suis trop fatigué on peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé j'étais complètement plongé dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir ? Ah oui ! J'oubliais qu'il était gentil Nathan. Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer ? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va. D'accord ? L'autre pièce où c'est dangereux ? D'accord je vais te chercher. Pièce où c'est dangereux ? La lumière juste à côté. Ah bah oui. Alors, où est-ce qu'il est ce livre ? Ça va mal finir. Arrête Hayden, c'est pas marrant. Ah d'accord c'était un bonus, ok. Bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire de bonus quoi. Bon alors, il y a où ce livre ? Il y en a plein de livres là-dedans. Ah, il y a où est-ce que c'est ça ? Hayden ? C'est toi qui fais ça Hayden ? Ça va être sa première découverte là avec... Ça me paraît bizarre en fait que là Hayden il disait rien. Enfin, il disait rien. Il doit bien y avoir quelque chose quoi. Il y voit peut-être pas encore. Je sais pas, on verra bien. C'est pas rassuré la pauvre. Ça va se fermer. Ah ouais, carrément. Et il voit des gens qui sont morts. Ok, pourquoi pas. Et eux, ils ont pas entendu. Et elle vient de crier juste à côté d'eux. Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Et Soren à cet âge-là, putain. Je dis. Je dis, tout va bien. Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui ? Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Ah ben ça doit être... Ben oui, je suis en train de me dire... Nathan Dukins. Ça doit être sa fille et sa femme, là. Ah non, à tous les coups... À tous les coups, là, il vient de les perdre, à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'elles apparaissent. Nathan, qu'est-ce qui se passe ? Ma femme... Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion ? Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Leurs esprits sont... Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais... Grosso modo, ouais, voilà. C'est ça qu'elle a lui, d'accord. C'est sa femme et sa fille qui viennent juste de mourir. C'est horrible. Comme si tu es... Horrible. Horrible. Quoi ? Déjà ? Non, oui, voilà, c'est... Bien, vous foutez de moi. Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Félangjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla. Y'a l'autre connard la dernière fois. Je suis sûr qu'il est là. Salut ma belle, ça faisait longtemps que je dis... Et voilà, il est derrière. Et bah voilà. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans deux jours. Bonne chance. Ah mais oui, je les reconnais, les deux mecs, là. C'est ceux qui ont participé à l'entraînement. Fais attention, Jody. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'Inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Ça va gueuler. Oh, si je peux lui mettre une bâche, je lui fais. Ouais, tu vas voir. Sèche, distante. On va juste être distante. Pour le bien de la mission, je vais faire mon maximum pour oublier. T'es une ordure. Jody... Non, tu sais quoi ? Te fatigue pas. Génial. Mec, à quoi tu t'attendais ? Putain, même moi qui suis quelqu'un de gentil par nature, je peux pas tolérer ce qui s'est passé. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, notamment à quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas. Putain, la dévotion au pays, elle est limite, quoi. Putain, je préfère pas mon boulot que faire ce que t'as fait. Ah d'accord. D'accord, on n'a même pas commencé la mission, ça. Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Mais votre mort pourrait être rapide et indolore. À la place, vous allez vivre une agonie très longue et extrêmement douloureuse. Je vous le demande pour la dernière fois. Pour qui travaillez-vous ? Ta mère. Où est-ce que t'es ? C'est comme ça, où est-ce que t'es ? Il n'est pas avec elle. J'ai froid, rien que de regarder. On va voir les bâtiments, là. Ah non, trop ouverts. Là, c'est ouvert. Il n'y aurait pas un bâtiment fermé, là, des fois ? Ah, là. On peut aller vache pas plus loin, là. Il y a une maison par là-bas. Allons-y. On bouge. C'est vrai, parce qu'au lieu de demander à Aiden, ils auraient pu continuer d'avancer et plutôt de rien faire, quoi. Ils seraient tombés dessus, quoi. Eh bien. Si tu ne savais pas qu'il fallait que ça s'acclique, je ne vois rien. En même temps, un point blanc, un fond blanc, les gars. Ah, vous laissez tout dehors. D'accord. Discretion zéro, quoi. Crêve de froid, ici. Qu'est-ce qu'on fait de l'ici, non ? C'est qu'un putain de village de pêcheurs. Notre informateur s'est foutu de nous. Voilà ce qui se passe. Allez, on ferait mieux de se bouger avant qu'on finisse par grand et geler comme des cons. Un tronc à lourd à marcher sur la glace et à bouffer de la neige pour que dalle. Putain ! Qu'est-ce que j'en trouve au connard qui nous a envoyés ici ? Hé ! Je commence à en avoir ras-le-cul de content de te plaindre. Si c'est tout ce que tu trouves à dire, tu peux la fermer. Je suis vraiment gelée. On pourrait pas d'abord allumer un feu et se prendre la tête tout à l'heure. Jody a raison. En attendant que ça se calme, on va établir un camp ici. Jody a raison. Je vais demander des instructions au QG. Tout le monde en a ras-le-cul, je pense. Chacun fait à sa sauce. Je crois que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus calme pour des mecs de la CIA. Ah, ils sont immédiats comme tout le monde. Non, non, bien. Ça me rassure plus qu'autre chose, en fait. Je sais que t'as froid, mais pas à ce point. Eh merde ! Je vais... Je vais essayer. Je sais si ça y est, mais la froid se fait exploser. Toutes les busses sont trempées. On peut pas faire quelque chose, je vais entendre un truc. Sinon, on pense à un balan... Voilà. On s'est renfortés à chenir. Top là, mon vieux. T'as vu ça, Johnny ? Ouais. Bravo. Ouais, bon boulot, les gars. C'est trop joli. Je vais sortir, d'accord ? Il faut que j'aille pisser. Non, mais charmant, d'accord. On l'accompagne... C'est pas trop loin, d'accord. De toute façon, il fait moins de 40. Je compte pas aller geler les touristes. Ah bah j'aimerais bien qu'il fasse moins 40, là. On est en plein été. Bon, là, je suis en train de crever de chaud. J'ai une nouvelle raison de déménager à Paris, moi. Ok, voilà. Alors... T'as besoin d'aller là-bas ? Franchement, tu peux pas aller juste derrière la cabane, là ? Écoute, hein. Voilà, merci. J'avais pas besoin de voir ça. Tu m'étonnes. Merde. Ben non, en fait, pas en mule. Si ils nous ont pas repéré, ça veut dire que c'est bien ici. Ben super, on va pouvoir confirmer. Tout va bien. C'était bien là. Parfait. Bon, venez juste d'allumer le feu. Allez, on va les suivre. Ouais, allez. Et c'est reparti. Youhouhou. J'ai froid, rien que de regarder. Ouais, enfin... Ils avaient été rien, les gars. Ah, ben non, voilà. Ils auraient littéralement fait 20 mètres. Hayden, va voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, vas-y, j'y vais. Des sous-marins. Je vois des soldats. On dirait qu'ils chargent des caisses. Dans des sous-marins. Des sous-marins ? Ça veut dire que la faille est... Elle est sous la salle. Ils ont forcément une base quelque part là-dessous et ils utilisent des sous-marins pour transporter du matériel. Combien de soldats ? Là, j'en vois trois. Dis à Hayden de nous débarrasser d'eux. Hayden ? Ah, d'accord. Carrément. Après tout, c'est la gamme à peu venu cette. Je veux bien, mais qu'est-ce que... Ah, ben, il y en a deux qui font partie. Il n'y a plus que celui-là. Mais comment je l'élimine, là, ton gars, là ? Je fais fermer ça ? Comment on fait ? Ah. Tinsu ! Bon, ben, écoute. C'est radical, quand même, hein. Mais bon. Il nous torture juste après, donc il mérite. C'est horrible, ce que je dis. Aïe, alors, voyons voir un peu. Fais-moi voir ça. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, merde, Nick. Désolé. T'aurais au moins pu me prévenir. Elle a dû ressentir... Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Laisse-moi une minute, OK ? Laisse-moi une minute, pourquoi ? On prend le sous-marin, on y va ? Je pense que ça me paraît évident. Non ? J'ai déjà piloté un sous-marin comme ça sur un simulateur. On pourrait peut-être s'en servir ? Ouais, prenons leur sous-marin, ils ne remarqueront rien du tout. Ce que je te demande, c'est un plan, pas un moyen de me suicider. Herbe. T'as qu'à proposer mieux, toi. Est-ce que je peux savoir ce que t'es en train de faire ? Je trouve une solution à notre problème. Ouais, bonne idée, mais ça va pas les tromper bien longtemps. Ouais, bah... Peut-être pas. Mais en même temps, cette putain de faille va pas se refermer toute seule, si ? OK. Ça pourrait marcher, à distance. Je vois qu'elle soit ta taille. Et après ? On va rejoindre la base en sous-marin. Et après, on avisera. Alors, je veux pas être chiant, mais s'il y en avait un qui aurait dû y aller, c'est Nick. Parce que là, clairement... Alors, ça se dit pas, mais je suis désolé. Ils sont tous asiatiques. Je veux dire, c'est beaucoup moins évident d'avoir un asiatique infiltré que des européens, quoi. Enfin, là, c'est américain, plutôt. Je sais pas, ça me parait logique, mais bon. Qui suis-je pour juger de ça ? Allez, on y va. Là, pour moi, Nick, ça aurait été justement plus logique. Mais bon. On est consciente qu'on n'en reviendra peut-être pas vivant. Tout de suite. Ouais. Et du coup, c'est parti. Continue de plonger. La base doit être dans les parages. Je peux contrôler. Non. Je contrôle le col sous-marin, je peux pas passer sur Aiden. Ah, je contrôle avec la souris aussi. D'accord. La visibilité est mauvaise. J'ai du mal à me repérer. Je pense pas qu'à ce marin, ça puisse faire ça, très honnêtement. Ou alors, il a une sacrée puissance pour rien, quoi. Et bien, c'est l'un petit à petit. De la lumière. Là, tu la vois ? J'espère que c'était pas une question. Le symbole du dragon et tout dessus. Je sais plus dans quel pays ils sont, mais là, c'est un peu cliché, non ? Je sais plus dans le premier out-de